et bien bonjour à tous vous qui allez bientôt vous connecter aujourd'hui nous sommes lundi et c'est le lundi 20 juillet lundi 20 juillet et ce matin c'est moi qui vous apporte la parole et je commence par ce chant à tout de suite je ne peux pas mettre ça parce qu'il faut que je partage 30 secondes il faut que je partage cet écran pour vous écouter aussi la musique sur votre ordinateur quelques minutes c'est parti tu m'as remis debout les pieds sur un rocher tu m'appelles par ton nom comblant mon coeur à nouveau non me voici bras grands ouverts j'ai besoin de toi tu as mon coeur à tout jamais oh mon âme t'adore quand j'étais brisé par amour tu t'es donné le péché n'a plus d'emprise car ta grâce me libère et cette grâce a débrouillé le tombeau et toute ma honte demeure impréçante en ton nom portant les meurtrissures tu m'as rien retenu ta victoire sur l'amour me donne la vie à jamais que mon église me voici je me voici bras grands ouverts j'ai besoin de toi tiens mon coeur oui tiens mon coeur à tout jamais oh mon âme t'adore car quand j'étais brisé par amour tu t'es donné le péché n'a plus d'emprise car ta grâce roule la pierre oui ta grâce me libère ta grâce me libère ta grâce me libère Eh bien, bonjour à tous, ta grâce me libère Merci pour ce merveilleux chant de Hillsong Ce matin, c'est moi qui suis au rendez-vous Comme tous les matins du lundi Tous les lundis à 10h Il est 10h03 et nous sommes le 20 juillet 2020 Bien sûr, la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous Puisque nous faisons un break Nous avons une réunion encore ce soir avec le docteur Tomboise Donc, il envoya sa parole, il est guéri Nous avons une réunion aussi mercredi Avec le père Rémi, Gabriel Perchaud Qui va nous parler de prier avec les charismes Et vendredi, je vous réserve une petite surprise Et ça sera notre dernier rendez-vous Après, on fera un break de quelques semaines Bonjour à tous, il est le 20 juillet, lundi Et il fait beau, il fait chaud Donc, ce matin, je vous parle aussi de la parole de Dieu Alors, ce matin, j'ai choisi de vous parler De 1 Jean 3 Alors, je vais vous mettre à l'écran les versets bibliques Et vous avez, donc, je vais apparaître en haut de l'écran Sur votre droite, en haut Vous verrez mon visage, mais le reste de l'écran Vous verrez ce que je vais vous montrer Et en l'occurrence, je vais vous montrer ceci C'est parti Donc, vous voyez ça à l'écran Et que vous voyez ? Car si notre cœur nous condamne Dieu est plus grand que notre cœur Et il connaît toute chose Pourquoi je vous dis ceci ? Parce que c'est important Dieu est plus grand que notre cœur Nous ne sommes pas la religion du cœur Enfin, quand on dit comme ça Non, non Pour nous, nous allons chercher les choses fortes Bien sûr, dans nos entrailles Le seul lieu de fécondité Le cœur fait vivre, vivre aussi Notre, comment dire, notre foi Et donc, nous allons, bien sûr Laisser le Saint-Esprit toucher nos entrailles Nos cœurs et notre bouche Comme je vous l'ai dit, dernièrement Mais, forcément, Dieu a besoin de notre cœur Pourquoi ? Pour d'abord le guérir Parce qu'on ne se laisse pas diriger par notre cœur Mais par la parole de Dieu C'est pour ça que, dans votre cheminement spirituel Votre cœur peut vous condamner Alors, vous ne le laissez pas, lui, vous diriger Parce que Dieu est plus grand que votre cœur Car il connaît d'autres choses Alors, ce matin Je vais vous parler du cheminement spirituel Pendant quelques minutes Parce que j'aime beaucoup ce cheminement spirituel C'est des tableaux que vous allez voir qui vont défiler C'est des tableaux que j'ai faits Ce n'est pas des tableaux que j'ai copiés quelque part C'est des choses que j'ai faites moi-même Et que je vais, vous, bien sûr Vous les partager Alors, je vais voir si je peux le mettre en plus grand ou pas Je n'en sais rien Je vais essayer Au cas où non Ça, c'est pire Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ça, est-ce que ça va prendre plus de place comme ça ? Bon, écoute Voilà, je fais comme ça Sinon, j'ai peur que ça parte tout Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? Marcher avec le Seigneur D'abord Nous, si on fait une petite comparaison avec nous-mêmes La première chose que nous faisons Lorsque nous sortons de la matrice de notre mère Des entrailles Là où nous avons été façonnés par le Seigneur à l'intérieur Là où nous avons ressenti Nous avons dialogué Nous avons communiqué Bien sûr, avec la mère principalement Mais aussi avec le père Mais aussi avec les frères et sœurs Avec le monde extérieur À un moment donné Nous sortons par un grand cri Et nous respirons La première chose à faire avec le Seigneur C'est d'abord respirer Et respirer, c'est la prière Tu ne dis pas à l'enfant Je vais t'apprendre à respirer Ça, c'est des choses qui viennent naturellement Et bien, dans la vie spirituelle C'est la même chose Vous n'avez pas besoin d'apprendre D'une manière particulière à prier Mais ça vient, la prière Et je vous ai mis à côté des choses toutes simples Santé, vous voyez combien Dieu est bon Voilà, priez Merci Seigneur Merci pour ce que je vis Merci pour ce que je vois Voilà, la première chose à dire C'est merci dans cette prière C'est lorsqu'on parle à Dieu Lorsque vous parlez à un être humain À quelqu'un Vous parlez Seul Dieu peut se targuer du verbe prier Parce qu'on ne prie qu'à Dieu Sinon, c'est de l'idolâtrie Donc, on ne prie bien forcément qu'à Dieu Après, quand vous êtes enfant Vous apprenez Quelques temps après Vous allez apprendre à manger Ça, c'est la deuxième étape Donc, vous allez apprendre à manger La parole de Dieu C'est très important Parce que selon Quand vous êtes enfant On vous ajoute tout doucement Des choses On ajoute du fer Pour équilibrer Parce que comme ça Pour bien grandir C'est très important De la même manière Si vous voulez grandir spirituellement Il faut que vous mangez La parole de Dieu Il faut que vous ayez plaisir À aller chercher des choses solides Des choses diverses C'est pour ça que Alors, je reviens ici Je vais vous lire À l'école de guérison De septembre, octobre, novembre, décembre Cette année 2020 Je ne vous ai mis que des orateurs nouveaux Afin que Vous savez, dans certains mouvements Dans certaines écoles Certaines situations C'est toujours les mêmes formateurs Depuis des années Des années Toujours les mêmes Vous ne pourrez pas grandir En apprenant toujours de la même personne Pas parce qu'elle est mal Mais c'est parce qu'à un moment donné Vous avez besoin de la diversité Vous avez besoin D'enrichir votre vie spirituelle Et on l'enrichit Bien sûr avec la grande diversité Qui se trouve aussi Dans la parole de Dieu Donc ça, c'est très important Donc je vous le remets ici Voilà Après, vous allez apprendre À marcher Donc quand vous connaîtrez La parole de Dieu Vous allez pouvoir Vous enraciner dans l'amour Ça, c'est très important Parce qu'il y aura des moments Dans votre vie Où vous allez être bousculé Et les racines Vous donnent une certaine solidité Vous restez en place Vous restez bien sûr Accroché au Seigneur Et à sa parole Je vous rappelle que Jésus Est le Verbe incarné Je vous rappelle aussi Que ce soir Donc le texte que nous lisons C'est le psaume 107 Il envoya sa parole Il, Dieu le Père Il envoya sa parole Le Fils Et il fait des miracles Par la puissance du Saint-Esprit Vous avez ici toute La Trinité qui va agir Donc je vous donne rendez-vous Ce soir à 20h45 Où je serai avec le docteur Gérard Camboise Il envoya sa parole Après nous allons En prendre à marcher Moi j'ai ma petite fille Qui a à peu près 14 mois Qui commence à marcher Le nombre de fois Qu'elle tombe Le nombre de fois Qu'elle se relève Le nombre de fois Qu'on espère Qu'elle marche droit Tout ça c'est magnifique Dans la vie chrétienne C'est pareil Vous ne pouvez pas marcher Sans tomber Sans vous relever Voilà Sans vous faire mal C'est impossible Donc quand il vous arrive Toutes ces choses-là C'est la marche normale De la vie chrétienne Donc on est On marche par l'esprit On apprend On va plus loin On fait des choses Qu'on n'a pas l'habitude de faire La peur s'en va La crainte aussi Et on va dans des Dans des choses nouvelles C'est très très important Après vous allez apprendre A parler Au début Parce qu'au début Ce sont des balbutiements Que les parents comprennent La même chose Dans votre vie spirituelle Vous pouvez commencer Par le parlant langue Dans ces balbutiements Spirituels Que seul Dieu comprend Mais après vous pouvez Bien sûr évangéliser Et pour évangéliser Il ne faudra pas le faire Avec le parlant langue Mais avec l'intelligence Que donne aussi Le Saint-Esprit Et les paroles à propos Enfin Toute cette parole Qui vient Qui revient comme ça Vous êtes conduit Par le Saint-Esprit Et vous faites De l'évangélisation Alors Prochaine diapo Que je voudrais Vous partager C'est celle-ci Il y a une petite Voyez un petit tableau Je vais vous l'expliquer Là vous avez C'est le niveau 1, 2, 3, 4, 5 Ces niveaux n'ont pas Une valeur particulière Sinon Numéroter 1, 2, 3, 4, 5 Mais c'est juste Pour voir un peu La progression Mais si vous allez Sur la droite Croissance Vous verrez ça Notamment dans L'épître de Jean Vous êtes des petits-enfants Vous n'êtes jamais Dans la parole du Dieu Appelé des bébés Les bébés Ce sont ceux Qui font des caprices Qui ne veulent pas grandir Nous sommes des petits-enfants Des enfants Des jeunes gens Des pères ou des mères Et nous réalisons L'Église Ça c'est la croissance Ça prend du temps Ça prend des décennies D'accord Donc où Jésus Va venir nous chercher Vous verrez Comme il le fait Avec chacun des disciples Il va tous les chercher Dans la foule Ou la multitude D'accord Jésus ne va pas Chercher quelqu'un Comme ça D'une manière solitaire Sauf lorsque Dieu le Père Veut choisir La mère de Jésus Alors il va Chercher de manière Plus individuelle Mais sinon Tous les disciples Sont cherchés Dans la foule Dans la multitude Et là Quand on s'adresse À la foule Quand on s'adresse À la grande assemblée Quand on s'adresse À la multitude On présente Jésus Le sauveur Donc ça c'est la première étape Jésus sauve C'est-à-dire que Jésus Vous aime tellement Il ne veut pas Que vous vous perdiez Donc il veut Que vous réalisiez Son sacrifice C'est ce qu'on appelle Le salut Ça c'est la première chose Ça vous donne la joie Le salut Vous êtes au début Comme les enfants Les petits-enfants Vous êtes joyeux D'être sauvés Et vous le partagez C'est plus fort que vous Vous ne pouvez pas Cette bonne nouvelle Elle est insaisissable On ne la garde pas Pour nous-mêmes Certains Alors je suis en train Vous les écoutez Mais sans plus Vous les enveillez Ils pensent que c'est du prosétyisme Mais non pour nous Ce n'est pas du prosétyisme C'est un partage du zèle Tellement on trouve ça merveilleux On le partage On le partage par le cri Par la joie Par la passion Par l'évangélisation Par la rencontre Parce que quand on voit Quelqu'un qui est perdu La seule chose Que le Saint-Esprit Fait en nous Il déclenche Tout les émotions Les sentiments Tout pour qu'on aille Lui parler du Seigneur Pour qu'elle puisse A son tour Être sauvée Donc c'est la multitude Et là vous connaissez Jésus le sauveur De la multitude De la foule Jésus va en faire Des disciples Des disciples Qui sont en formation Continues Je vous rappelle Que le disciple Ce n'est pas un statut Un statu quo Qui ne bouge pas C'est un statut Qui est en permanence Qui est embellie Par la parole de Dieu Votre vie Elle est valorisée Par sa présence Elle est valorisée Par l'apparience Par la parole Par l'expérience Elle va être valorisée Par aussi Tout l'historique Que vous avez vu Tout ce que vous avez passé Au lieu d'être Un handicap Ça va être une valeur Ajoutée à votre vie Donc vous êtes disciples Vous allez comprendre Que Jésus n'est pas simplement Votre sauveur Mais il est aussi Votre seigneur C'est-à-dire qu'il règne Il se mêle De toute votre vie Quand Dieu se mêle De ta vie C'est pour te démêler Très souvent du pétrin Dans lequel tu es Quand Dieu se mêle De ta vie C'est pour lui donner Un sens Pour l'embellir Dieu ne vous dépersonnalise Jamais Dieu ne vous dépersonnalise Jamais Il vous caractérise Dans le Christ Alors vous devenez Des enfants Les enfants C'est comprendre Qu'on a un père C'est fort Enfant C'est pas une petite chose Petit C'est petits enfants Mais enfant C'est comprendre Qu'on a l'esprit D'adoption Par lequel nous crions Abba Père C'est nous laissons Le Saint-Esprit Nous saisir Et alors nous devenons Des enfants de Dieu Vous comprenez Que vous avez un père Sur la terre Vous avez une famille Tout ça Comme tout le monde Mais que vous faites partie De cette grande famille Des enfants de Dieu On peut s'appeler Frères et sœurs Parce que c'est Dieu Qui nous choisit C'est l'élection Christique Qui fait que nous sommes Des choisis de Jésus Envoyé par le Père Et le Saint-Esprit Vient sur nous Toujours ici le Père Le Fils Le Saint-Esprit Et il nous fait crier Abba Père Ça c'est magnifique Et nous sommes Des enfants de Dieu Ça c'est un statut Un statut qui est énorme Il ne faut pas aller En dessous Bien entendu Après vous allez comprendre Que vous pouvez aussi Servir le Seigneur Donc vous allez devenir Des serviteurs Ou servantes Pour les femmes Et vous allez comprendre Que Jésus est votre maître Et notre maître On apprend à lui obéir Il donne des ordres Vous voyez Il va aller plus fort en nous Lorsque Dieu nous demande L'obéissance C'est parce qu'il y a Quelque chose Qui veut améliorer Dans notre vie Dieu ne nous demande jamais Le vœu d'obéissance Par exemple N'existe pas dans la parole L'obéissance que Dieu nous demande C'est une obéissance Qui nous fait grandir L'obéissance C'est toujours pour grandir C'est jamais pour restreindre L'obéissance C'est fait pour grandir S'approcher du Seigneur S'approcher de ce Dieu Qui est Père Et ça c'est ce que fait Le rôle du Saint-Esprit Il nous approche Et il nous apprend Aussi à obéir On doit obéir Les uns et les autres On comprend On comprend que Jésus Est le maître Alors on devient Dans notre maturité spirituelle Voyez on passe De petits enfants Enfants On devient des jeunes gens Jeunes hommes Ou jeunes gens Et donc voilà Ça c'est aussi un niveau Qui est déjà pas mal On apprend Tout ce genre de choses Après vous allez comprendre Que Jésus est votre ami Alors là ça c'est une révélation Énorme Jésus devient votre ami Vous comprenez que Jésus Il va vous faire rencontrer Ses amis Les amis de nos amis Sont nos amis Alors ça dans la valeur Spirituelle forte Et ça c'est extraordinaire C'est ce que j'ai découvert Moi Avec toutes les personnes Que j'ai rencontrées Dans ma vie spirituelle Je rencontre les amis du Christ Alors quand vous avez Dans ce niveau d'amitié Avec Jésus Vous devenez des pères Et des mères spirituelles Pour les autres Vous êtes ça Pas seulement des jeunes gens Que vous avez appris Dans votre maturité Votre maturité Vous pousse à grandir Pour nourrir Encourager Aider les autres A leur tour Et vous devenez des pères Et des mères spirituelles Après vous voyez Dans le niveau 5 Je vous rappelle Que c'est juste une numérotation Vous allez découvrir Dans votre cheminement spirituel Vous allez comprendre Que nous nous sommes Le corps de Christ Nous sommes l'épouse Qu'il vient chercher Lui c'est l'époux Le bien-aimé Et il nous prépare C'est pour ça Tout ce temps de préparation Ça dure du temps C'est important Et vous allez comprendre Aussi que dans votre croissance Que vous faites partie De l'église Avec un grand E Et ça c'est une révélation Et vous arrêtez De détruire les autres Comprenez une chose Tous les chrétiens Que vous rencontrez Alors sur des prétextes Toujours les meilleurs Mais lorsqu'ils détruisent D'autres chrétiens C'est qu'ils n'ont pas compris Que Jésus Il est l'époux De cette église Qu'il vient chercher Et c'est lui Qui la prépare D'accord Il n'a pas besoin de vous C'est lui Qui la prépare Donc je dis ça Quand vous verrez Des chrétiens détruire Les autres Vous direz Tiens lui Il n'a pas compris encore Ce qu'était l'église Et je peux vous dire Ça c'est l'esprit d'orphelin Et dans l'esprit d'orphelin Je ne vais pas essayer de donner deux noms Mais il y a deux noms Particulièrement Qui sont toujours En train de me persécuter Vous les connaissez Et ils sont toujours En train de détruire Ce que nous faisons Toujours en train De mettre une intimidation Chez les autres Ce sont des orphelins Apprenez à reconnaître Les orphelins Ceux qui n'ont pas reçu L'esprit du Père Ils détruisent les autres Parce qu'ils ne peuvent pas construire Seul le Saint-Esprit Peut construire Des choses merveilleuses Lorsque nous sommes Des enfants de Dieu Alors après Dans notre poursuite Dans notre cheminement Avec les seigneurs Lorsqu'on est au début On prend pour soi C'est normal On prend pour soi Et on veut grandir Après on commence à donner On prend pour sa vie Ça c'est la première étape On donne sa vie On abandonne sa vie On est prêt à perdre sa vie Après on comprend Que la vie N'a plus de temporalité Puisque c'est la vie éternelle Dès que vous rencontrez Jésus Il veut vous donner Cette vie éternelle Car Dieu nous a tenté Mais qu'il nous a donné Son Fils unique Enfin que nous ayons La vie éternelle La vie éternelle Je vous rappelle Qu'elle commence ici-bas Et elle finit là-haut Bien entendu Pour ce qui est de la parole Qui va vous faire grandir Dans votre vie spirituelle C'est Venez et voyez Ça c'est au début Vous voyez Venez et voyez Donc au début Dans le premier niveau On vient et on voit Les merveilles de Dieu On se réjouit Ça dans la nourriture On appelle ça le petit lait D'accord On vient et on voit Après quand vous donnez votre vie Vous allez apprendre à demeurer Fidèle Et rester Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui fuient partout Qui sont toujours en train de changer Dès que ça les dérange Ils changent Donc ça c'est l'immaturité Mais lorsque vous demeurez resté C'est un peu Si je peux donner cette image Qui n'est pas celle-ci biblique Mais on peut la comprendre comme ça Donc vous commencez à vous délecter Avec des légumes Après Quand vous êtes abandonné Avec le Seigneur Vous allez mourir Et ressusciter Donc là c'est la partie De la viande De la vie spirituelle Vous apprenez à mourir A vous-même Il ne faut pas que mourir Et les gens disent Il faut mourir en soi-même Mourir, mourir Oui mais des fois Il faut savoir ressusciter aussi Sinon vous êtes morts On meurt à soi-même Et on ressuscite avec le Christ Voilà Après on apprend à perdre sa vie Donc ça c'est Aller guérisser Parce qu'on n'a plus rien à perdre Et on va pouvoir aller Vers nos frères et sœurs Pouvoir aller Les guérir Je vous rappelle Le rendez-vous de ce soir Ce lundi 20 juillet Nous allons écouter Avec Gérard Tamboise Cette parole de Dieu Il l'envoyait à sa parole Et il les guérit Donc ça c'est le dessert Dans votre vie spirituelle Lorsque vous allez vers les autres Vous priez pour eux Vous voyez Dieu agir Vous savez que ce n'est pas grâce à vous Mais c'est grâce à Dieu Ça c'est un vrai dessert Après vous allez comprendre Que votre vie elle est éternelle Que vous allez vers quelque chose Que seul Dieu prépare Et que lui seul invite Je vous rappelle Que ce n'est pas aux gens De vous dire Si vous allez au ciel ou pas Ou si vous êtes invité Au festin des noces de l'agneau C'est Jésus qui a envoyé Les invitations Et il n'a consulté personne Alors je vais le dire à l'écran Devant les yeux De beaucoup de ces gens là Qui sont toujours en train De nous contredire Les noces de l'agneau Les invitations C'est le fils C'est l'époux Qu'il envoie D'accord Et il envoie A qui il veut Et il ne te demande pas ton avis Voilà Il ne te demande pas ton avis Non 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 Voilà Le Seigneur fait ce qu'il veut Voilà Il fait la volonté du père Donc vous êtes invité Au festin des noces de l'agneau Alors là vous aurez des mets délicats Ça va être extraordinaire Quand on va être là-haut Alors donc ça C'est cette première étape Après dans la deuxième étape Que je vais vous dire Concernant votre argent Vous allez apprendre au début Vous croyez que c'est vous Qui gérez votre argent Et c'est bien Parce que c'est comme ça Que vous le faites D'accord Le Seigneur vous donne du bon sens Pour une bonne gestion financière Après vous allez apprendre plaisir Quand vous allez grandir spirituellement Vous allez apprendre plaisir À donner D'accord Après vous allez apprendre plaisir À être généreux Ça c'est le don La libéralité Que le Seigneur crée en vous Par le Saint-Esprit C'est la preuve De la maturité Que le Christ grandit en vous C'est que vous Voilà Il n'y a plus de cupidité Il n'y a plus de radinerie Vous donnez Ça c'est très important Notamment chez les Français Nous sommes un peuple Nous sommes un peuple très Très cupide Et donc il faut apprendre À être généreux Après vous allez comprendre Que dans votre vie spirituelle Tout ce qui est la finance C'est que c'est Dieu qui gère C'est Dieu qui pourvoit Toutes choses Et que dans le ciel Il n'y a ni vol Ni rouille C'est pour ça qu'il faut donner Sur la terre Je rappelle que si vous voulez Bien entendu Je fais ce petit enchaînement Vous allez sur le site Paris tout est possible À l'onglet soutien Et si vous voulez Soit soutenir mon ministère Ou soutenir les œuvres De Paris tout est possible Faites-le bien volontiers Parce que nous avons besoin Dans cette période Pour continuer Bien sûr À traverser toute cette période Ce que dit la Bible Au début On se marche dessus On se bouscule Ça c'est C'est Lorsqu'on est Après on va apprendre Que l'autre On ne lui marche plus dessus On apprend qu'il est le plus grand Ça c'est à un niveau spirituel Comprendre Que ton frère et ta sœur Est plus grand que toi Waouh Après on voit que l'autre Il est plus grand Au début On se pose la question Qui est le plus grand Après on voit l'autre Plus grand Après Et ça c'est important Parce que Dans la vie spirituelle On apprend le respect Et la loyauté C'est pour ça Que les faux frères Abandonnent les assemblées Abandonnent certaines œuvres Les faux frères Il y a plus de faux frères Et fausses sœurs Que de faux prophètes Et vous allez comprendre aussi Qu'il y a L'indivisible Que Dieu est indivisible Donc vous allez comprendre Dans le traité spirituel Que vous avez péché Que vous avez péché Que vous êtes pardonné Que vous êtes des bien-aimés Que vous avez vaincu Que vous avez connu le Père Et que vous êtes épousé Alors ça c'est un niveau spirituel Très fort Je pense rapidement Parce que Waouh Waouh Bon Là qu'est-ce que j'essaye Je vais peut-être vous faire Ce dernier tableau ici Pour finir Parce qu'il me reste six minutes Donc quand vous avez Ce petit tableau devant vous Là vous voyez ça Qu'est-ce que vous voyez ? Donc vous voyez tout Cette maturité Donc vous comprenez Que Jésus Est le sauveur Qu'il est le Seigneur Qu'il est le Maître Qu'il est l'Ami Et qu'il devient votre époux D'accord ? Après vous allez dans votre vie spirituelle Vous allez prendre pour vous-même Vous allez venir boire Vous allez vous servir Vous allez demeurer Vous allez rester dans la parole de Dieu Vous allez mourir Vous allez être envoyés Et vous allez aller guérir les autres Et vous les invitez Au festin des noces De l'agneau Après vous avez mis un appel sur vous Parce que vous êtes prédestinés Vous êtes appelés Vous êtes justifiés Vous êtes sanctifiés Et vous êtes glorifiés Frères et sœurs Tout ce cheminement Que je vous dis ici Ce n'est pas un cheminement Qui est comme ça vertical Mais qui est circulaire Parce que dans la parole de Dieu Tout est circulaire Alors j'ai fait comme ça Parce que je ne sais pas faire Un tableau rond En vrai dire Sinon je l'aurais fait Mais pour vous dire que Dans notre cheminement spirituel Vous voyez On ondule Des fois on est en haut On est en bas On pense passer quelque part Puis tout d'un coup On redescend Parce que le Seigneur Veux nous amener vers Cette maturité Donc il a besoin de tout en nous Et des fois Il a besoin de nous faire croire Que nous sommes arrivés À un moment donné Puis quand on est arrivé Tu dis Ah ben non Il reste encore ça Donc Si vous pensez un jour Et moi je vous le dis C'est tellement triste Aujourd'hui j'ai bientôt Dans quelques mois Je vais avoir 58 ans Ça fait 39 ans que je suis avec le Seigneur Combien j'ai vu De frères et sœurs Des compagnons de route Abandonnés Abandonnés dans l'amertume Le non-pardon Ils sont aigris Et ils présentent un évangile Berk Que je révulse Que je ne veux pas On vomit On vomit De la dureté De la méchanceté De la jalousie Voilà De la mesquinerie Tout ce genre de choses On n'en veut pas Il faut pas mal vieillir Il y a autour de nous Vous savez Il y a un choix Et dans les temps difficiles Dans lesquels nous allons traverser Dans les mois Et les années qui arrivent Soit on vieillit bien C'est pour ça Je vous l'ai dit La dernière fois Dans ma petite story Soit on On mûrit On pourrit Lorsqu'on mûrit On s'attendrit Lorsqu'on pourrit On s'endurcit Et on détruit les autres Lorsque tu t'attendris Tu fais mûrir La vie des autres Refusez l'emprise Refusez les gens Qui veulent vous manipuler Refusez les gens Sous prétexte De verset biblique Ou parce qu'ils ont tel titre Ils sont là Non Soyez dans cette grande liberté Des enfants de Dieu Qui vous font Qui fait grandir Le Christ en vous Et qui vous donne son regard Et vous pouvez voir Ce monde qui se perd Alors vous l'aimez Comme Jésus Vous allez aimer Les uns et les autres Vous allez aimer Vos frères et sœurs Vous allez aimer Apprendre à aimer l'Église Vous allez voir Que l'Église Elle est magnifique Que c'est l'Époux C'est celle qui s'est choisie C'est lui qui la prépare Et quoi qu'il arrive Tout ça va finir Autour d'un très grand Et très beau repas Ce matin Je voulais vous dire ça Parce que c'est mon dernier Lundi Lundi prochain Je ne sais pas si je pourrais Faire le live Parce que je prends L'avion pour aller Ailleurs En Europe Pour prendre Une petite semaine de repos Avant de revenir En France Tout ça J'ai envie de vous partager Tout ça Parce que Tout ça ce sont des décennies Mais j'ai envie de vous dire Que vous pouvez bien vieillir Que oui Le bonheur et la grâce Vous accompagnent tous les jours Oui ça vaut la peine D'être chrétien Oui ça vaut la peine D'aimer nos frères et sœurs Oui ça vaut la peine De persévérer Oui ça vaut la peine D'aller jusqu'au bout Oui l'Église est belle Oui vous êtes beau Vous êtes une créature Si merveilleuse Dieu nous a donné Son trésor Il le met dans un vase Fragile Pour que nous-mêmes Nous puissions Partager ce trésor Et vous êtes Le trésor De Dieu Donc je vous rappelle Le verset Que je vous ai donné Ce matin C'est celui-ci Je vous le montre Si votre cœur Vous condamne Dieu est plus grand Que votre cœur Car il connaît Toutes choses Donc c'est pour ça Il faut se laisser guérir Le cœur C'est toujours important C'est pour ça Que Jésus nous répète À plusieurs fois Si vous entendez Sa parole Ce matin N'endurcissez pas Vos cœurs L'endurcissement Dépend de vous Mais la conséquence Ne dépend pas de vous Vous avez le choix Mais pas le choix De la conséquence Donc je vous en supplie Frères et soeurs Ne vous endurcissez pas Attendisserez-vous Et aimez-vous Les uns Et les autres Et je vous dis Une bonne semaine A toutes Rendez-vous ce soir Rendez-vous mercredi Et rendez-vous vendredi Qui arrive Belle semaine À chacun d'entre vous Je vais vous partager L'écran Pour qu'on puisse finir D'entendre Chanter Où ils sont passés Nos amis J'ai voulu chercher Parce que j'aime beaucoup Ce chant Je vais voir si on peut L'écouter un petit peu plus Je reviens là Alors je reviens ici Est-ce qu'on peut Récouter ce chant J'en sais rien Parce qu'après Il y a des choses Qui ne dépendent pas Que de moi Sinon je vous mets Un petit chant Pour finir Parce que Voilà C'est toujours bien De finir Alors je vais Allez Vous mettre Ce chant Qui est bien Je ne vous mets pas L'appui Mais je vous mets Le reste Alors je regarde Si on peut Mettre le reste Et bien sûr Vous partager Voilà Très bien En tout cas J'ai eu beaucoup De joie À être avec vous Aujourd'hui Parce que C'était Un très Un très bon Moment ensemble Il est avec nous Dans le feu C'est parti Pour la minute Qui nous reste Il y a une grâce Quand mon cœur traverse Le feu Une autre voie Quand tout sombre Autour de moi Et quand je pense À la différence Entre qui j'étais Et qui je deviens Je sais que je ne serai Jamais seul Il était avec moi Dans le feu Là à mes côtés Il était présent Dans la tempête Apaisant les mers Et s'il m'arrive Un jour D'oubli Le prix payé Pour moi Il y a la croix Qui porte À le poids D'un sauveur mort À ma place Oui Il est avec moi Dans le feu Et oui Frères et sœurs Et on termine Comme ici Il est avec moi Dans le feu Bonne semaine À chacun D'entre vous Et soyez bénis Qui